Sur les 22 poèmes qui composent les cahiers de Douai, combien s'en dessonnaient ? 2. De quels poèmes des cahiers sont extraits sévères ? Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied contre mon cœur ? Sensation, la maligne, ma bohème, les réparties de Nina. 3. Sous quel régime politique se trouve la France lorsque Rimbaud écrit les cahiers de Douai ? Louis XVIII, le premier empire, la restauration, le deuxième empire. De 1851 à 1871, la France est gouvernée par Napoléon III, c'est donc le second empire. 5. Quels sont les mouvements littéraires que Rimbaud a connus de son vivant ? Les Lumières, le Parnasse, l'Absurde, le Romantisme. Rimbaud n'a pu connaître ni les Lumières, puisque c'est le XVIIIe siècle, ni l'Absurde, puisque c'est le XXe siècle. 6. Dans quelle célèbre revue Rimbaud a-t-il découvert les poètes contemporains quand il était encore élève à Charleville ? L'Ami des Poètes, le Parnasse Contemporain, la Muse Parisienne, le Poète d'aujourd'hui. C'est le Parnasse Contemporain qui publie alors les poèmes de Baudelaire, de Le Comte de Lille, de Hérédia, de Gauthier, de Copé, de Verlaine. 7. Verlaine, poète déjà reconnu, a-t-il abandonné sa femme et son enfant pour rejoindre Rimbaud, notamment à Bruxelles et à Londres ? Entre 1871 et 1873, Rimbaud et Verlaine se sont retrouvés à plusieurs reprises, à Bruxelles, à Londres et ailleurs. Mais en juillet 1873, leur relation passionnelle prend fin lors d'une violente dispute lors de laquelle Verlaine tire un coup de revolver sur Rimbaud. 8. Rimbaud déteste Charleville, il y étouffe. Il écrit un poème très satirique dans lequel il décrit cette petite bourgeoisie satisfaite d'elle-même. Il s'agit de « Vénus anadiomène, les répartis de Nina, à la musique, les effarés ». 9. Pourquoi les cahiers de Doué s'appellent-ils les cahiers de Doué ? Rimbaud y habitait, c'est Rimbaud qui a choisi ce nom, celui à qui il les a confiés y habiter, ou c'est un hasard ? Lors de l'une de ses « Fugues » de 1870, Rimbaud est accueilli à Doué chez un ami de son professeur, Georges Isambard. Il s'agit de Paul Domény, qui est un poète local. Et Rimbaud va lui confier les feuillets des poèmes, en espérant qu'il les fera publier, ce qui ne sera pas le cas. D'où leur nom, les cahiers de Doué, quelquefois appelés, recueillent Domény. 10. A quel âge Rimbaud cesse-t-il d'écrire de la poésie ? 37 ans, 27 ans, 17 ans, 21 ans. Après sa rupture avec Verlaine en 1873, Rimbaud écrit une saison en enfer et les Illuminations. A partir de 1875, on ne retrouve plus aucune ligne de poésie. 11. Quel long poème écrit quelques mois après les cahiers commence par ses vers. 12. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les à l'heure. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. Le vaisseau fantôme, le bateau ivre, le vaisseau ailé, le bateau ailé. 12. Dans quel poème des cahiers Rimbaud utilise-t-il les grandes figures mythologiques païennes pour faire le procès du christianisme dont le dieu rend la vie amère ? C'est dans Soleil et Cher, primitivement intitulé Credo et Nunam, Rimbaud y fait le rêve d'un homme libéré de toutes les servitudes, libre de tous ses dieux et de toute crainte. Il écrit 13. Rimbaud sera un admirateur du mouvement de la Commune. Il s'agit d'un mouvement littéraire subversif, d'un mouvement pictural d'avant-garde, d'un mouvement révolutionnaire, d'un mouvement musical. La Commune est un mouvement révolutionnaire, élu par les Parisiens, qui va siéger pendant 54 jours. Il a été sévèrement réprimé par le gouvernement en place. Il faut lire par exemple le poème Les mains de Jeanne-Marie, qui est dédié aux femmes qui ont participé à la Commune, dont Louise Michel, ou bien Chant de guerre parisien. 14. Que fait Rimbaud de 1875 à 1891 ? Il écrit une saison en enfer, il voyage et travaille, il écrit les illuminations, il vit dans la ferme de sa mère. Entre 1875 et 1891, Rimbaud voyage beaucoup, d'abord en Europe, puis en Afrique et au Moyen-Orient. On le retrouve à Aden au Yémen, à Harare en Abyssinie. Il fait du commerce de café, puis du commerce d'armes. 15. Quel est le point commun entre les deux poèmes, le châtiment de Tartuffe et le mal ? La satire de la guerre, l'amour de Dieu, la satire de la religion. Le point commun est la satire religieuse, le cynisme, puisque le mal montre un dieu vénal indifférent au malheur des hommes. Quant à Tartuffe, il est représenté de manière humiliante et avilissante. 16. Les effarés, est-il un poème hétérométrique ? Oui, non. Oui, puisqu'il y a une alternance de vers en octosyllabes et en tétrasyllabes. 17. Dans les cahiers, un seul poème a pour titre un objet. Le bureau, le buffet, le château, l'armoire. 18. Dans quel poème peut-on lire ? Elle a rangé les plats près de moi pour m'aiser, puis comme ça. Bien sûr, pour avoir un baiser. Tout bas, sans donc, j'ai pris une froid sur la joue. Les réparties de Nina, première soirée, rêver pour l'hiver, la maline. 19. De qui parle ces vers ? Il s'était dit, je vais souffler la liberté, bien délicatement, ainsi qu'une bougie. La liberté revit, ils se sentent éreintés. Napoléon Ier, Napoléon III, Louis-Philippe, Louis XVIII. Ces vers se trouvent dans Rage de César et concernent Napoléon III. Il vient d'être fait prisonnier à Sedan, c'est la fin de son empire, ce qui réjouit Rimbaud qui le détestait. 20. Quels thèmes ont en commun les poèmes ? Mort de 92 et 93 et le forgeron. La révolte, la religion, la nature, l'argent. Ce sont tous les deux des poèmes politiques qui rapportent la révolte du peuple contre l'oppression. S'il s'agit de Louis XVI dans le forgeron et de la révolution dans les morts de 92 et 93, on peut lire en filigrane la critique du second empire et de Napoléon III. 21. Quel poème des cahiers montre de façon simultanée les hommes abandonnés par leur roi qu'ils laissent mourir au combat et par Dieu et l'église qui y sont indifférents sauf pour recevoir de l'argent ? Les effarés, le dormeur du val, bal dépendu, le mal. 22. De qui parle Rimbaud quand il écrit « Celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur » ? De Nina, de Elle, de la serveuse de la maline, de la serveuse du cabaret vert. 23. Vers novembre 1871, Verlaine introduit Rimbaud dans les cercles littéraires de l'époque et notamment le cercle achichique, merdique, zutique, loufique. C'est le cercle zutique, un cercle provocateur dont le nom fait référence à Zut, qui regroupe une vingtaine de poètes et d'artistes irrévérencieux, anticonformistes, antiparnassiens. Rimbaud fera aussi brièvement partie du cercle des vilains bonhommes. 24. Dans les vers de Rêver pour l'hiver, qui est un poème très hugolien, Rimbaud remplace la coccinelle de Victor Hugo par une abeille, un pétale de fleurs, une araignée ou une mouche. 25. Dans Le mal et le dormeur du val, La nature est présentée comme dangereuse, diabolique, protectrice, bienfaisante ou l'ennemi des hommes. Chez Rimbaud, la nature est toujours protectrice, bienveillante, contrairement aux hommes. Dans Le mal, on peut lire par exemple « Nature, toi qui fais les hommes saintement » et dans Le dormeur du val, « Nature, verse-le chaudement, il a froid ». Il y a une multitude d'exemples de cette bienveillance de la nature dans les cahiers de Douai, notamment dans Ma Bohème. Et évidemment, Soleil est cher, qui est un hymne à la nature. 26. Rimbaud meurt à l'hôpital de la Conception, à Marseille, d'un cancer des os, le 10 novembre 1907, 10 novembre 1891, 10 novembre 1896 ou 10 novembre 1879. En avril 1891, des douleurs de plus en plus insupportables aux genoux obligent Rimbaud à quitter Harare, en Abyssinie. Il arrive le 20 mai à Marseille, à l'hôpital de la Conception. Il sera amputé. L'homme, au semel de vent, comme l'avait surnommé Verlaine, est cloué au sol. Il mourra le 10 novembre 1891 à la Conception. 27. Que veut dire Rimbaud quand il écrit « Je est un autre » ? Nous sommes tous schizophrènes ? L'expérience personnelle est essentielle ? Ou bien, il y a en nous une multiplicité de « moi ». Question difficile et paradoxale, d'autant que Rimbaud ne développe pas sa théorie. Qui parle quand je dis « je » ? Y aurait-il une multitude de « moi » en « moi » ? On peut se le représenter comme anticipant l'annonce freudienne de la théorie de l'inconscient. « Le « je » n'est pas maître dans sa propre maison », écrivait Freud. Lorsque Rimbaud écrit dans « La lettre du voyant », j'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. On peut se demander qui écrit quand Rimbaud écrit. 28. De quel poème des cahiers sont extraits ces vers ? Au milieu, l'empereur, dans une apothéose bleue et jaune, s'en va, raide sur son dada. Rage des Césars, le forgeron, l'éclatante victoire de Sarbreu, le mal. Il s'agit bien sûr de « l'éclatante victoire de Sarbreu, une fois encore, Napoléon III est la cible satirique de Rimbaud. » 29. Dans quel poème trouve-t-on ce vers ? Oh, le peuple n'est plus une putain ! Trois pas, et tous nous avons mis ta bastille en poussière. Mort de 92 et 93, rage des Césars, l'éclatante victoire de Sarbreu, le forgeron. 30. Dans quel poème trouve-t-on ce vers ? Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles ! Vénus anadiomène, la maligne, Ophélie, les répartis de Nina. 31. Dans les répartis de Nina, Rimbaud met une distance ironique et parodique dans la description de ses désirs adolescents. Vrai ou faux ? Vrai. Déjà, au bout de 14 strophes, le ton change et laisse place au trivial. On peut lire « Et tout là-bas, une vache fientera, fière à chaque pas. Et puis surtout, parce que la séduction s'achève sur un échec. Tu viendras, tu viendras, je t'aime, ce sera beau. Tu viendras, n'est-ce pas ? Et même, elle. Et mon bureau ? 32. De quel célèbre poème ? Est extrait le vers « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». La maligne, première soirée, à la musique, roman. 33. Vénus anadiomène se rapproche plutôt d'un blason, d'un contre-blason, d'un éloge, ni l'un ni l'autre. Du contre-blason, puisque comme le fait par exemple Marot dans « Le lait tétain », Rimbaud fait une description peu flatteuse des parties du corps de la femme. 34. La lettre du 15 mai 1871, dite « Lettre du voyant » est adressée à Paul de Mény. Rimbaud y expose son programme poétique, et on peut y lire cette célèbre citation. « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Et un peu plus loin, ainsi, il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. » 35. De qui parle Rimbaud, ici ? Il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Napoléon III, Verlaine, le poète, le forgeron. Cette citation est également extraite de la lettre du voyant, et bien sûr, c'est du poète dont parle Rimbaud, ici. Qui est visé dans le poème intitulé « Rage des Césars » dans les cahiers. Verlaine, Napoléon Ier, les Romantiques ou Napoléon III. « Rage des Césars » est un sonné satirique sur l'empereur Napoléon III, et à travers lui, c'est une satire du pouvoir. 37. Dans le bateau ivre, le bateau représente la France, le mal, la poésie, le poète. Dans le bateau ivre, le bateau, c'est Rimbaud, c'est-à-dire le poète. Les 25 strophes de ce poème sont un voyage dans le langage, un langage qui chercherait à réinventer le monde. Mais le voyage conduira de façon presque prémonitoire à la désillusion, au désenchantement. 38. Dans « Quel poème des Cahiers » Rimbaud annonce-t-il le plus clairement son projet de liberté poétique ? « Sensation », « Le buffet », « Ma bohème », « Le forgeron ». « C'est ma bohème », bien sûr. En 14 vers, le sonné parvient à condenser toute la thématique de l'œuvre. Le goût de l'errance, du voyage, de la liberté, de la révolte, de l'amour, de la nature et bien sûr, de la poésie. Ce sonné annonce la volonté de se débarrasser des vieilleries poétiques que concrétiseront « Une saison en enfer » et « Les illuminations ». Rimbaud, hybrise d'Alexandrin, flirte avec la prose, joue avec les mots, joue avec les rimes. Il pratique l'autodérision, la parodie, si bien que le poème peut se lire comme un manifeste pour une poésie nouvelle. 39. Si « Le bal des Pendus » est une réécriture parodique de celle de Villon, au XVe siècle, le poème dit aussi autre chose. Il dit « Il faut pendre les bourgeois. Les bourgeois ne sont jamais pendus. La mort n'épargne pas les bourgeois. Ou la vie tient à une corde. Le poème veut rappeler aux bourgeois vaniteux, aux nantis, que devant la mort, les hiérarchies disparaissent et que les bourgeois aussi meurent, perdent leur bedaine. 40. Que veut dire Rimbaud lorsqu'il écrit, dans la lettre du voyant, que le poète est un voleur de feu. Le poète trouve son inspiration dans la passion. Le poète se brûle à la vie. Le poète est comme Prométhée. Il apporte la possibilité d'un monde nouveau. Ou bien le poète n'aime pas les pompiers. Pour Rimbaud, le poète est un Prométhée, c'est-à-dire celui qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. La mission du poète est de donner à l'humanité de nouvelles formes de langage pour changer la vie, rien de moins. C'est pour cela qu'il faut trouver une langue nouvelle et aller au fond de l'inconnu. Devenir, comme il le dit dans la lettre du voyant, le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Le grand malade, 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 le grand malade. Sous-titrage ST' 501